Oui, donc moi c'est Laurent Perradon, c'est Petroni, c'est une association de médiation et de valorisation du patrimoine en Gironde, mais on déborde le cadre de la Gironde et avec le CIE, on est sur le territoire de l'Aix-Aquitaine, sur cette partie médiation. Voilà, donc je travaillais à l'époque avec Christian Salle au lycée Montesquieu, on était sur plusieurs projets de médiation et donc c'est tout naturellement lorsque Laetitia a monté ce projet qu'on a intégré ce travail de médiation et l'association Petroni travaille beaucoup sur des nouvelles formes de médiation afin de toucher un public plus large et peut-être un public un peu éloigné de toutes ces questions patrimoniales, donc c'est tout naturellement qu'on a été intéressé par ce projet et depuis la naissance d'Histoire de Bahu, on a intervenu sur une dizaine de lycées, dont le lycée Canterre d'Arcachon. Voilà, alors pour être plus factuel et pour faire vraiment ce retour d'expérience, alors on travaille sur la partie médiation. Cette partie médiation, comme vous l'a dit Laetitia, elle se distingue en deux temps, le temps d'écriture des scénarios et le temps ensuite de technique de guidage. Voilà, alors du coup on intervient nous après tout le travail de recherche. Alors, le travail de recherche est rarement terminé lorsque l'on commence à intervenir au mois de mars, donc on doit reprendre, retravailler sur ce travail de recherche, aller chercher des informations complémentaires. Mais ce travail de médiation va consister à transformer cette masse d'informations, d'archives, en visites guidées pour les journées européennes du patrimoine. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, à mon avis, d'Histoire de Bahu, c'est que les lycéens, qui ne sont pas des professionnels de la visite guidée, les lycéens vont maîtriser toute la chaîne de fabrication d'une visite guidée. Depuis les archives jusqu'à l'écriture de scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à raconter de notre lycée, et ensuite jusqu'à la technique très pratique de guidage. Et alors, du coup, j'interviens plutôt au mois de fin février et mars, mais avec Laetitia ou sans Laetitia, je fais une première intervention, donc avant le travail de recherche, afin de vraiment montrer aux lycéens la finalité du projet. Parce que du coup, cette visite guidée par des lycéens de leur lycée, ce n'est absolument pas évident pour des lycéens. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas leur établissement naturellement comme un objet patrimonial. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de travail, ce n'est pas un objet patrimonial. Alors, c'est plus évident dans un lycée comme celui de Grand R, dans d'autres lycées, comme le lycée Coupfignal à Villeneuve-sur-Lotte, où on a justement cette barre des années 60, c'est beaucoup moins évident. Ce n'est pas toujours évident pour des adultes, donc pour des lycéens, ça l'est encore moins. Donc c'est assez compliqué pour eux. Donc moi, j'interviens assez rapidement et je leur montre une image comme celle-ci, en disant au lycéen, en septembre prochain, vous serez à la place du guide qui est en train de présenter la visite guidée. Donc du coup, stupeur, étonnement, crainte, appréhension. Donc on est là à la fois pour garder, maintenir la pression, parce que comme l'a dit Laetitia, c'est quand même un projet qui se développe sur une année et après les vacances scolaires, on recommence en septembre. Donc il faut garder la confiance, il faut quand même motiver les élèves pour qu'ils soient là jusqu'au bout. Et évidemment, les rassurer, créer un climat de confiance aussi, parce que c'est beaucoup de temps scolaire, mais c'est aussi, ces lycéens sont bénévoles. Pour les journées du patrimoine, ils vont prendre un samedi matin, un samedi après-midi, parfois un dimanche, pour venir bénévolement présenter leur travail. Et s'il n'y a pas ce climat de confiance, s'il n'y a pas ce travail préparatoire qui a été longuement avancé, et bien du coup, et c'est déjà arrivé, où on part avec une classe de 25 élèves, et puis le journée du patrimoine, on est avec 5 élèves, parce que c'est un peu compliqué de venir. Donc, c'est cette accroche, c'est une première marche, cette première rencontre, qu'il ne faut pas rater, sinon c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que lorsqu'on montre à un lycéen sa situation en septembre de l'année suivante, il faut dédramatiser, qu'est-ce que c'est que les journées européennes du patrimoine, qu'est-ce que c'est que le patrimoine, pourquoi visiter mon lycée, toutes ces questions, et qui sont ces visiteurs. Donc, il y a ce travail, il faut énormément rassurer. Ce qu'on leur dit aussi, c'est que, pour les valoriser, et ce qui est vrai, ce qui fait tout l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est qu'ils ne sont pas des professionnels de la visite guidée, du guidage, ils ne sont pas des historiens de l'art, mais ils ont un avantage sur les professionnels, c'est que ce sont des usagers de leur établissement. Donc, ils vont avoir une connaissance aussi sensible, intime, de ce lycée, et il y a des choses qu'ils savent que nous ne saurons pas, en travaillant sur les documents d'archives, et ils le pratiquent tous les jours, ils savent si un espace fonctionne ou pas, si la circulation prévue à l'origine, dans les années 60 ou 70, est encore opérante aujourd'hui, si les salles sont encore adaptées à la pédagogie actuelle. Donc, c'est intéressant aussi de voir le regard de l'usager sur le patrimoine. Alors, ce ne sont pas des professionnels, mais par contre, évidemment, on va leur apprendre des savoir-faire de professionnels sur le guidage. Donc, l'étape écriture du scénario, c'est une étape assez compliquée, parce qu'on a une masse d'informations à notre disposition, et il va falloir écrire un scénario à partir des informations. C'est-à-dire, nous, historiens de l'art, médiateurs, on sait un peu comment présenter un bâtiment. Il nous faut des dates, dates de création, il nous faut des noms, nom de l'architecte, il nous faut le contexte local, le contexte national, l'histoire de l'architecture, l'histoire de la pédagogie. Voilà, donc tout ça, il faut le leur donner. Et eux doivent aussi, et c'est là où il faut leur laisser la main, et ce n'est pas toujours simple, parce qu'on est aussi pris par le temps, c'est quelle histoire vous voulez raconter, quel lycée vous voulez montrer, et quel lycée vous voulez montrer. Donc, il y a cette partie, j'allais dire, d'écriture, de création, qui est importante aussi pour qu'ils puissent s'approprier l'établissement. Voilà, donc après, avec les documents d'archives, on fait des tas, architecture, ornementation, décision politique, enfin voilà, et puis chacun travaille, voilà. Et puis toutes ces informations, on va devoir aussi les rentrer dans le cadre d'une visite, c'est-à-dire tout ça doit être dit en une heure, une heure et demie, avec des étapes, le circuit ne sera pas forcément chronologique, parce que l'espace n'est pas forcément organisé pour que la visite soit chronologique. Donc, on travaille tout ça avec eux, voilà. Donc, on fait ces scénarios, quelque chose de très, très écrit, voilà. Chacun, ensuite, chaque groupe d'élèves va avoir son scénario, va être responsable d'une étape, voilà. Voilà, l'accueil, la présentation du lycée aujourd'hui, la création, la description des façades, voilà. Et puis ensuite, on passe aux techniques de guidage, voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est environ 6 heures de vis-à-vis pédagogique pour l'écriture du scénario, et 6 heures pour les techniques de guidage. Voilà, ça c'est au bas mot, parce que souvent, il faut un peu plus de temps pour réaliser tout ça. Voilà. Alors, les techniques de guidage, c'est peut-être la partie la plus simple, puisqu'il y a quelque chose d'un peu plus ludique que le travail d'écriture ou de travail sur les archives. Voilà, donc c'est comment se positionner devant un groupe, comment parler au groupe, comment se positionner d'ailleurs entre le public et le bâtiment, ce qui n'est pas forcément simple pour des lycéens, et d'ailleurs pas que pour des lycéens, c'est-à-dire comment montrer, par exemple, une ouverture d'un bâtiment, alors que le bâtiment est dans le dos. Ne pas retourner complètement la tête pour ne plus être entendu. Voilà, donc c'est plein de petites techniques comme ça qu'on leur apprend pour les rassurer et pour que cette visite soit effectivement le plus professionnel possible. Voilà. Beaucoup de stress en général au mois d'avril-mai. On a l'impression qu'aucun scénario n'est retenu, que les élèves ne sont pas très au point. Et puis, systématiquement, ou quasiment systématiquement, en septembre, la magie s'opère. Et alors qu'ils ont quasiment tout oublié durant l'été, on fait une ou deux répétitions en septembre. D'abord, on essaie de tous les réunir, de tous les retrouver, parce que parfois ils sont éparpillés dans différentes classes. Et puis, peut-être que l'adrénaline de la visite guidée opérant, ça se passe quasiment systématiquement très très bien. Voilà. Voilà. Merci Laurent. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.